Après l'annonce officielle de l'augmentation du prix de la farine sur le marché guinéen par le ministre du Commerce, le prix du pain a aussi grimpé dans les marchés. Désormais, le prix de la double baguette passe de 4 000 à 4 500 et la baguette simple de 2 000 à 2 250 francs guinéens. Le président des boulangers et pâtissiers de Guinée expliquent ce qui a motivé cette décision. On a fait les négociations, eux-mêmes ils voulaient sous-vasionner, mais je vois que c'est un peu dur. Donc les fariniens voulaient augmenter de 360 000 à 380 000 francs guinéens. Nous on a dit si ça va jusqu'à là-bas, le peuple va revenir à 5 000 francs guinéens. Avec les négociations, les négociations qu'on a pu faire avec le gouvernement, donc dès parisien, on a tombé d'accord à 340 000 francs. Nous allons accepter à 350 000 francs dans les magasins des distributeurs, qu'on va revendre le prix du pain à 4 500 francs, le dernier prix, à 2 250, le petit pain. C'est cet accord qu'on a tombé d'accord. A la question de savoir si le prix du pain n'est pas trop élevé pour les citoyens lambda, le président des boulangers, pâtissier de Guinée, reprend et invite les autres boulangers à respecter la décision du gouvernement. Ici, en Afrique, je ne connais pas un pays qui cultive le bleu. Le bleu vient d'Europe. S'il n'y a pas de bleu, il n'y a pas de farine. Il est mieux d'augmenter au lieu d'arrêter de travailler. Donc j'ai le prix d'accepter. Non, les boulangers, ça, j'ai déjà lancé un message de respecter le poids et le prix. C'est ce que les boulangers pouvaient faire. Respecter le poids que le gouvernement a accepté de signer, comme on a vu, c'est un nouveau gouvernement, qu'on a l'espoir qu'ils vont aider tous les Guinéens. Selon Bernard Goumou, le ministre du Commerce, de l'Industrie, des petites et moindres entreprises, cette hausse du prix est la conséquence immédiate de la flambée du prix du blé sur les marchés internationaux.